Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo ! Et on se retrouve aujourd'hui pour la construction d'une farm. Une farm, qu'est-ce que je raconte moi ? Pour la construction d'une fonderie full automatique. Alors oui, c'est un petit peu décor hollywoodien, je vous l'accorde, mais ça fait complètement taf. Alors je vais vous expliquer comment celle-ci fonctionne. Si j'arrive encore une fois avec mon clavier, parce que j'ai toujours le clavier de brun. Hop, alors ici on a de simplement le coffre où on va mettre le charbon. Ici le coffre où on va mettre la bouffe. Et ici on a de simplement les coffres où ça va venir cuire. Alors comme ça, ça a l'air ultra simple dans le fond et ça l'est. Et pour une fois, je vais vous faire un truc qui n'est pas trop chiant. Franchement, on est au fourneil effondri. Je vois que vous avez que je n'avais pas encore fait de système aussi simple que celui-ci. Celui-ci est vraiment accessible à tout, on va dire, niveau. Dans le sens où la seule redstone qu'il y a, c'est ça. Donc c'est juste quelques rails. Deux mine cartes avec hopper. Et ensuite, ça vient de simplement acheminer la bouffe. Et ici le charbon. Donc deux chemins différents. Et une fois que c'est cuit, ça va passer dans les hoppers du dessous. Donc là, on ne devrait pas tarder à voir un truc. Ouais, hop ! On voit que ça passe là-bas et c'est ramené au coffre. Au final, si le système est très simple. Alors, histoire que vous compreniez un peu mieux, je suis venu ici casser, comme vous voyez, le mur. Hop ! Donc là, on va tout simplement ouvrir. Donc ça, c'est le coffre où tout simplement on met la bouffe. Une fois que je joue, vous voyez que vu que c'est un trapé de chaise, ça active le mine cartes. Qui vient tout doucement déposer des côtelettes. Donc petit à petit dans le four. Donc des fois, il faut le voir deux fois, histoire qu'il puisse bien tout déposer. Hop ! Et on voit qu'il vient nous déposer petit à petit des côtelettes en plus. Voilà, généralement trois par passage. Et ici, on a la même chose avec le charbon. Donc il suffit de déposer après sa bouffe, etc. dedans. Ça vient se stocker ici dans les hoppers s'il y a une surcharge. Donc à vrai dire, il n'y en aura pas vraiment. Ce n'est pas vraiment possible. Hop ! Et on voit que ça cuit. Et une fois cuit, tout vient se poser ici. Alors, en sachant que j'ai mis quelques stacks et j'ai activé le truc deux, trois fois, histoire de le rôder. On va dire que ça cuit très vite quand même. Et c'est ultra simple. Bon, niveau présentation, je pense que vous avez compris un peu le système. Moi, je vais commencer tout simplement à vous montrer comment le construire. Du coup, on passe à la partie construction. Go ! Bon, dans un premier temps, on va commencer tout simplement à poser une ligne comme ceci de bloc. On va venir poser nos fours au-dessus. Donc hop ! Là, j'en ai mis neuf. Hop ! Oh, il a mis un nombre impair, mon dieu ! Donc, sur ce système de four, on va venir y poser tout simplement des hoppers comme ceci juste au-dessus. Et comme ceci derrière. Donc au-dessus, on va tout simplement venir mettre la bouffe et derrière le charbon. Hop ! Donc là, on a déjà défini tout simplement où aller, 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 aller ! J'ai pas les droits d'auteur ! Toubi-doubi-doubi-douba ! Où tout simplement vont aller nos items. Hop ! Donc ça, c'est déjà les chemins, on va dire, d'acheminement. Sauf qu'il va aussi falloir venir récupérer les items. Donc on va venir mettre un coffre ici. Donc moi, je mets un trapède, vous pouvez mettre un coffre normal ici. Hop ! Et on va venir casser déjà les blocs en dessous aussi. Et on va venir ici se sneak pour pouvoir poser un hopper sur le trapède. Et il va falloir poser tout simplement nos hoppers, les uns sur les autres, toujours en restant sneak, histoire de pas les ouvrir. Si on n'est pas sneak, il se passe que ça va l'ouvrir. Hop ! Et voilà ! Donc là, dans un premier temps, nos items cuits viendront directement, automatiquement, là-dedans. C'est tout simplement qu'un hopper est en dessous, ça prend que les items cuits, ça vient pas prendre le charbon. Donc là, par exemple, je vais mettre du charbon, vous allez voir, ça va marcher. Hop ! Et je vais venir mettre une côtelette, vous allez voir qu'elle va tomber tout simplement dans le hopper et venir dans le chest qui est juste ici à droite. Voilà ! Donc vous voyez, c'est parti, c'est arrivé ici. Donc hop ! Je vais enlever le charbon pour l'instant. Voilà ! Donc déjà, notre système de récupération en soi est fait. Maintenant, on va venir ici sur les côtés, déjà, mettre un double coffre. On peut mettre un coffre simple si on veut. Pour le four, moi, je vais mettre un double coffre. Hop ! Donc ici, ça va être l'endroit où va y avoir notre bouffe, on va dire. Et de l'autre côté, le charbon. En dessous, simplement, chaque coffre, on va venir déjà, dans un premier temps, faire la bouffe. On va venir casser, simplement, trois blocs et mettre un powerhead rail. Donc, important de mettre celui-ci. Comme ça, il s'activera. Donc là, on va pas avoir le temps de le voir. Si je me décale un peu comme ça, peut-être. Bon, hop ! Je vais simplement me mettre en minecart, vous allez voir. Ça va activer, tout simplement, le powerhead rail et envoyer le minecart. Alors, le mettre comme ça, on va en mettre qu'un seul, c'est important. Et venir mettre des rails comme ça. Le mettre comme ça, ça va permettre, tout simplement, à ce que le minecart, quand il revient, il puisse bien passer et se positionner dessus. Sinon, sans ça, hop ! Si on met pas trois blocs ici, qu'on les spot, simplement, un rail plat et qu'on le met comme ceci, là, un petit peu en déconnade. Le coffre va, tout simplement, empêcher, en fait, le minecart de bien s'en mettre en dessous. Et ça va poser problème. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir mettre ici, comme ceci, encore une fois, un powerhead rail. Donc, là, c'est pour qu'il puisse monter. Hop ! On va venir faire une échelle comme ceci. On va encore mettre un rail en powerhead, histoire vraiment que ça monte bien. Et au-dessus, ici, important, on va mettre des rails normaux. Donc, ça, c'est important, encore une fois, de mettre des rails normaux. Hop ! Là, on peut tester de la première fois notre système en mettant en wagon. Mettez un wagon normal, si vous voulez. On regarde si ça part. Là, ça passe. On voit que ça va même un peu vite. On va pouvoir ralentir un peu ça. On va retirer celui-ci. Voilà, hop ! Je le renvoie. Et on voit qu'il arrive jusqu'ici et qu'il est envoyé. Donc, c'est toujours au final. C'est celle-ci en vitesse qui pose problème. C'est peut-être ici que j'avais un peu abusé, finalement. Voilà ! Comme ça, juste avec 1 et 1, ça suffira. Voilà ! C'est beaucoup mieux. Ça vient beaucoup plus doucement. Ça va permettre à nos items, tout simplement, de se poser plus doucement. Donc, on va en mettre deux en plus, histoire encore ralentir le minecart. Et ici, on va faire monter ça, hop, comme ceci. Ici, on casse le dernier. Et on vient tout simplement reposer un bloc. Comme ça, quand le minecart va venir buter ici, il va repartir dans l'autre sens. Donc, on peut tester une fois notre système de bouffe. On peut voir que là, ça passe. Il tape. Et là, il va revenir tout doucement. Donc, le fait qu'il revienne doucement, ça va permettre simplement à nos items de se déposer. Donc, des fois, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir l'activer plusieurs fois, histoire qu'il parte bien. Donc, à savoir qu'il va falloir quand même, comme vous avez pu le voir, des fois, il y a des loupés. Donc, il ne s'envoie pas correctement. C'est parce qu'on n'ouvre pas le coffre assez longtemps. Donc, là, regardez. Hop, je l'ouvre longtemps. Il part plus fort, forcément. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la même chose ici. Donc, toujours trois blocs. Encore une fois, le powerhead rail. Hop, comme ceci. Hop, là, on va pouvoir mettre directement, même ici, un powerhead rail. Ça va permettre à ce qu'il prenne de la vitesse. Et on va envoyer ça comme ça sur le côté. Je ne sais pas si je mets ici. Non, ça ne va pas aller. Hop, voilà. On va lui redonner une vitesse ici. Et là, on va refaire la même chose. Exactement pareil. Voilà. Donc, ça doit ressembler à ça. On vient encore une fois tester notre système. Hop. On regarde. Ça part. On voit que ça tape. Il revient. Vous voyez, même qu'il revient un peu vite. Alors, ce qu'on peut faire, on peut éloigner ici, un petit peu de 1, encore une fois, le système. Voilà. Là, on vient voir un petit peu. Toujours, on l'éloigne. En l'éloignant, ça permet tout simplement à ce qu'il revienne plus doucement. Hop. Le charbon se déposera plus doucement. Par exemple, là, je crois qu'il a récupéré de la merde à un moment, lui. Il a dû me foutre de la merde quelque part. Tiens, curieux. Je croyais qu'il avait récupéré un item. Enfin, bref. Là, techniquement, c'est censé fonctionner. Alors, ce qu'on va faire ici, on va venir mettre du charbon. Hop. Voilà. Et ici, on va venir mettre du port. Donc, j'ai mis un stack et un stack. Donc, là, quand j'ai activé forcément ça, a tout simplement envoyé les minecarts. Donc, là, on peut voir qui s'est rempli. Hop. J'ai juste à activer. Ici, pareil. Et là, normalement, ça devrait s'allumer. Voilà. Donc, là, on voit que ça met tout un petit peu tranquillement. Donc, parfois, il va falloir activer plusieurs fois les minecarts. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous voyez, là, il y a du charbon qui est resté. Et là, pareil, pour la bouffe. Voilà. Donc, des fois, il faut les activer plusieurs fois de suite. Histoire vraiment que ça mette un petit peu partout des items. Voilà. Juste au début, il faut l'activer quelques fois. Et après, c'est suffisant. Et on peut voir que notre bouffe est en train d'arriver ici. Petit à petit. Donc, là, on a 28 déjà. Vous voyez que ça cuit quand même assez rapidement. Après, à vous d'adapter selon... Moi, j'ai mis des fours classiques. Histoire qu'on puisse mettre aussi, si on veut, des minerais, etc. Vous voyez. Donc, là, hop. Tout est parti. Il ne reste que des minerais. Là, vous allez voir. Je vais balancer les minerais. Et normalement, voilà. Ça commence à mettre du fer et on devra récupérer du fer dans le coffre juste après. Et voilà. On commence à récupérer un petit peu de fer. Donc, comme quoi, à le serre un petit peu à tout. Après, à vous de mettre un mur comme je l'avais fait tout à l'heure. Histoire de maquiller un petit peu tout le système. Mais voilà pour la fonderie la plus simple de Minecraft. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait grave plaisir de la faire. C'était Sabo. Et moi, je vous dis à la prochaine prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501